Bonjour, je m'appelle Aurélie Wallenstein et je suis auteure chez Scrineo, chez Pocket et chez Magniard. J'ai un parcours littéraire et je publie des romans depuis 2013. J'écris dans les genres imaginaires pour les adultes et pour la jeunesse. Le dernier livre en date que j'ai publié chez Scrineo s'appelle Le Dieu Oiseau. C'est un livre qui brasse un peu l'inspiration aztèque et l'île de Pâques. Il se passe sur une île, il y a dix clans et tous les dix ans il y a une compétition qui va opposer les champions, les représentants de ces dix clans. Et le vainqueur va faire gagner son clan pour les dix ans à venir. C'est-à-dire que pendant les dix ans à venir, c'est le clan du champion vainqueur qui va régner sur l'île. Et, détail non négligeable, le jour de sa victoire est organisé une sorte de fête absolument barbare qu'on appelle le banquet, qui est un événement où le clan vainqueur a le droit de faire tout ce qu'il veut sur les autres, notamment de piller, réduire un esclavage, même tuer. Il arrive qu'ils mangent leur adversaire. C'est vraiment une fête barbare, sauvage, extrêmement sanglante. Et donc notre histoire commence, il y a un cycle de dix ans qui s'est écoulé et on va suivre le parcours d'un personnage qui a vu sa famille décimer et lui a été réduit en esclavage. Ça fait dix ans qu'il est réduit en esclavage par un autre homme et qu'il a vécu des choses terribles. L'histoire commence et le personnage est déjà cassé. Il est déjà en mille morceaux, il est déjà en miettes. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de volonté parce qu'il voit approcher la nouvelle compétition et la possibilité, lui, de devenir champion d'un clan et de participer à la compétition. Et s'il était vainqueur, de pouvoir redistribuer toutes les cartes du pouvoir, éventuellement de se venger ou pas, de faire des choix, d'être libéré, d'être un homme libre. Donc pour lui, les enjeux sont terribles, très très importants. Et il va mettre tout son cœur, toute sa volonté, toute son ardeur là-dedans pour essayer de se relever et surtout de rassembler les morceaux de son être qui a été cassé par son maître, Torok. Alors au niveau de l'écriture, j'essaie d'être assez tonique. Moi, j'écris des récits assez musclés dont les pages se tournent facilement. Je veux qu'il y ait du rythme. Donc là, le récit, ça décrit la trajectoire d'un personnage. C'est un texte assez psychologique. On va vraiment être dans la tête du personnage. Mais ça reste un récit extrêmement dynamique. Avec une urgence, avec des enjeux puissants et beaucoup d'impact. Donc mon objectif, c'est aussi la vitesse et que le lecteur prenne plaisir à lire le livre. S'il s'ennuie, j'ai perdu mon pari. Moi, vraiment, c'est qu'on ne s'ennuie pas et qu'on passe un bon moment en dépit de tous les événements terribles qui arrivent dans le bouquin. Sur la technique, pour en parler plus précisément, j'ai aussi le soin que le lecteur se représente les scènes, qu'il puisse vraiment rentrer dans l'action et se visualiser ce qui se passe. Donc ça passe effectivement par une écriture plutôt cinématographique. Je pense que nous, les auteurs de notre génération, on a été beaucoup irrigués par le cinéma, par les séries. Et donc du coup, on a aussi à cœur d'avoir des récits qui soient visuels. Personnellement, je travaille beaucoup la couleur. Même tout bêtement avec des adjectifs de couleur, ça vous permet de vous représenter les scènes plus facilement. Je prends soin des éclairages, de placer mes ombres. Et je décris beaucoup dans le mouvement. C'est-à-dire que je ne fais pas des descriptions statiques, je fais des descriptions qui bougent, qui accompagnent le personnage dans une action. Et ça, ça ressemble un peu à ce qu'on voit au ciné, au niveau des travelling. Et ça donne aussi du punch au texte. Alors quand on écrit un roman de fantaisie, on se documente quand même pas mal. Alors pour le dieu Oiseau, pour parler plus précisément, c'est un univers qui mélange l'île de Pâques et la culture aztèque. Donc j'ai lu à la fois sur l'île de Pâques et à la fois sur la culture aztèque. Donc là, c'est vraiment de lire des livres, de se documenter en bibliothèque ou en achetant les bouquins, évidemment. Et comme c'est un récit très psychologique, moi j'ai pas mal bossé aussi avec des bouquins d'ailleurs sur le trauma, sur l'état de stress post-traumatique et donc en lisant des bouquins de psychiatrie. Et à côté de mon travail d'auteur, je travaillais en psychiatrie. Donc j'ai aussi, par la force des choses, je connais des histoires de patients, de nos patients à l'hôpital dans lequel je travaille, qui ont des histoires de vie extrêmement dures ou interviennent des traumas, notamment dans l'enfance. Et malgré tout, je peux pas complètement m'en détacher quand j'écris de ce que j'ai pu aussi entendre à travers les parcours de vie de nos patients. Je suis en train de travailler sur un nouveau roman, effectivement, qui est un postulat assez onirique, assez fantastique. En fait, nous les humains, nous avons asséché les océans, les océans ont disparu, on a mangé tous les poissons, il n'y a plus... C'est un texte avec une thématique assez écolo. Et du coup, les océans ayant disparu, les océans reviennent sous forme fantôme. Ce sont des océans revenants, et ils viennent hanter les hommes. Et ils sont bien décidés aussi à faire payer aux humains ce qu'on leur a fait. Donc c'est une thématique écolo, à la fois une thématique un peu onirique, et j'aimerais, par le biais de rêves que fait le personnage, développer une certaine empathie pour les animaux de la mer et faire passer un message autour du destin des océans qui est très important, évidemment, pour la planète Terre. Sous-titrage ST' 501